Faut-il souhaiter ou pas ? Joyeux Noël à son ex ! 11 ans que je fais des coachings, 11 ans qu'on me pose la même question à cette même période et c'est une question que je trouve pas si bête finalement après c'est juste que si t'as l'habitude de me suivre et que tu vois comment je travaille moi je suis très très loin de tout ce qui est des principes de silence radio, de rapport de force pour moi ça sert absolument à rien, je m'en sers absolument pas dans mes coachings et pourtant j'ai quand même des super réussites donc pour moi c'est la preuve qu'il n'y a pas besoin d'engrainer les situations ni même de titiller l'ego des gens pour obtenir des résultats concluants donc la logique serait quand même que je te dise de sauter sur l'occasion en fait des fêtes de Noël pour te servir de cette période qui est quand même l'une des plus favorables pour amener les gens à enterrer la hache de guerre à se retrouver quand même dans une atmosphère chaleureuse qui se vaut justement d'être une atmosphère normalement de paix, de réconciliation même pour beaucoup de personnes donc moi j'aurais envie de te dire forcément oui enfin fonce si aujourd'hui tu as la possibilité de souhaiter le joyeux Noël à ton ex ça peut être que du bon au pire du pire ça sera sûrement pas plus grave que ce que tu vis aujourd'hui et dans le mieux tu marqueras des points sur ton ouverture d'esprit, sur ta bienveillance donc moi déjà faut-il souhaiter un joyeux Noël à son ex je réponds un grand oui maintenant bien évidemment il faut savoir aussi s'approprier les conseils que je vais donner parce qu'il y a des cas quand même assez différents les seuls cas qui sont peut-être un petit peu extrêmes c'est certain il va falloir un petit peu de retenue c'est si ça a été vraiment la débâcle les dernières semaines avant ce jour de Noël c'est à dire que vous êtes déchiré, enfin ça allait super loin là c'est compliqué d'arriver telle une fleur avec un message hyper rigolo pour souhaiter le joyeux Noël c'est délicat parce que ça peut amener ton ex à penser que tu es carrément culotté et que tu as complètement occulté tout ce que tu as pu lui faire vivre là dernièrement si justement tu as été quelqu'un de peut-être harcelant ou de malveillant dans ta façon de faire, de parler ou dans ce que tu as pu lui dire donc bon c'est sûr qu'il faut faire quand même attention à ça mais maintenant même si tu vois tu es dans ce registre c'est peut-être le moment du coup juste de faire un message relativement simple du coup pour ne pas non plus que tu paraisse comme quelqu'un de déphasé d'à côté de la plaque mais avec un message quand même chaleureux qui souhaite un joyeux Noël mais vraiment en deux lignes c'est une façon de montrer du coup que toi aussi tu es peut-être en train de passer à autre chose que tu ouvres une porte à ton ex pour peut-être passer à une chose sans le dire clairement parce que l'astuce c'est pas d'aller mettre un joyeux Noël en allant quémander quelque chose parce que si tu commences à souhaiter joyeux Noël en disant voilà bon c'est vrai du coup c'est regrettable ce qui s'est passé c'est l'occasion de m'excuser et de te demander pardon est-ce que tu penses qu'on réussira c'est pas du tout le moment alors là c'est que t'as pas du tout compris la démarche de Noël donc fais un message beaucoup plus soft à ce moment là un message du genre voilà un très très joyeux Noël étant donné les circonstances et ce qu'a pu se passer je pense qu'aujourd'hui est le meilleur jour pour te souhaiter voilà de profiter de toutes les personnes qui te sont chères de ce moment qui est quand même un moment privilégié et te souhaiter le meilleur justement pour ces fêtes de Noël ou ces fêtes de fin d'année point tu demandes rien d'autre tu vas pas plus loin mais voilà même si tu vois dans un cas de figure où je pense que ça a été très tendu entre vous un type de message comme ça il est sympa ça passe quand même très bien maintenant pour les autres cas de figure où c'est il y a des gens souvent moi quand là les périodes de Noël qui m'appellent on est sur un tout début de travail de reconquête amoureuse on m'explique que ça fait trois semaines qu'il n'y avait plus de nouvelles si mon ex ne me souhaite pas Noël qu'est-ce que je fais moi ? bon moi j'ai envie de dire à un moment donné il faut se lancer donc les rapports de force j'aime pas ça surtout quand tu vois que ça fait un moment que ton ex n'a pas repris de nouvelles il faut peut-être dépasser ça et c'est peut-être l'occasion justement oui d'envoyer un message aussi qui va être soft parce qu'un cas de figure où tu as affaire à un ex qui ne donnait pas de nouvelles depuis déjà un bout de temps tu es peut-être confronté à quelqu'un qui est un peu braqué qui a un peu peur aussi de tes réactions donc il ne veut pas trop donner donc ça il faut y penser il faut avoir un petit peu d'empathie en fait et reprendre du recul et imaginer tenter en tout cas d'imaginer où on est ton ex aujourd'hui par rapport à toi et pourquoi justement tu n'as pas trop de nouvelles pour essayer de trouver justement la juste mesure dans tes mots dans ce que tu vas écrire pour ne pas en faire trop non plus mais bon je veux dire après tu peux envoyer un message tout à fait chaleureux où tu vas pareil lui souhaiter de très bonnes choses enfin il n'y a pas de raison quoi je veux dire c'est de la bienveillance ça ne peut pas être mal pris par un ex ce que je dis souvent dans mes coachings c'est que tu as affaire à un ex souvent qui va s'énerver se braquer ou t'envoyer bouler mais quand ton message il cherche quelque chose derrière quand on sent que ce n'est pas c'est pas sincère c'est calculé donc là bah oui tu vas te retrouver quelqu'un qui va peut-être être très froid ou même t'envoyer bouler mais si après ton message il est bienveillant qu'il y a un point et que ça ne pose pas de questions derrière et que ce n'est pas le prétexte pour susciter une conversation il n'y a pas de raison que ton message il soit mal pris ou mal ressenti par ton ex d'ailleurs je te rappelle quand même que je te laisse la possibilité en cliquant dans un lien de la description de ma vidéo d'accéder à un mail où j'ai fait vraiment une checklist de 14 interdits mais ce n'est pas n'importe lesquels qui ne sont à ne pas faire pardon dans ta reconquête amoureuse donc quand tu termines cette vidéo profite-en bénéficie vraiment de ce mail parce que c'est quelque chose qu'en plus tu peux t'imprimer tu peux te le coller sur ton frigo le garder à portée de main ça peut être vraiment utile pour justement éviter de saboter ta reconquête amoureuse et d'ailleurs à l'occasion de ces fêtes de fin d'année si ce n'est pas déjà fait pense à t'abonner à ma chaîne à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti justement à chaque nouvelle sortie de mes vidéos qui sont là justement pour t'aider dans ta problématique de reconquête amoureuse donc pour revenir sur le sujet de comment finalement souhaiter un joyeux Noël à son ex il y a aussi un autre cas de figure celui où ça se passe plutôt bien entre vous mais ça ne s'enclenche pas auquel cas là peut-être que tu peux vraiment t'amuser tu peux y mettre de l'humour il y a des tas de choses maintenant sur internet avec le Père Noël très très amusantes que tu peux envoyer justement à travers ton message ou un message encore plus chaleureux quelque chose qui amène ton ex peut-être même à projeter à comprendre plutôt que vous êtes à même peut-être finalement de rester vraiment en très bon terme avec des tournures de phrases du genre voilà j'avais à cœur que tu souhaitais un très très joyeux Noël c'est une fête vraiment que je sais importante pour toi c'est pour ça que j'espère que tu vas vraiment profiter des gens qui te sont chers c'est pareil je répète souvent mais pense à parler des gens qui entourent ton ex pense à parler à la chaleur que cette fête apporte ça fait du bien dans ce type de message tu peux à ce moment-là expliquer à ton ex que même si cette année en effet ce Noël est différent des autres étant donné votre séparation bien sûr je suis quand même contente de pouvoir te souhaiter ces fêtes de fin d'année et d'avoir la possibilité d'envoyer ce petit message qui quand même me tenait à cœur tu vois c'est une façon aussi intelligente de montrer que tu restes en contact vous restez lié que même s'il y a une séparation au milieu tu es bien content finalement de faire encore d'une certaine façon partie de sa vie je ne lui dis pas comme là je viens de le faire c'est moi qui te l'explique mais c'est des choses où ce sont des belles perches finalement à saisir alors un conseil que je donne aussi dans ce type de message c'est de ne pas avoir peur de parler des enfants de ton ex si ton ex a des enfants qui ne sont donc pas les tiens de ne pas avoir peur aussi d'avoir une pensée pour les enfants de ton ex c'est hyper touchant c'est pour ça que c'est ultra malin finalement aussi de montrer que tu as une pensée aussi pour ses enfants donc c'est touchant et puis tu auras plus de chances d'avoir aussi une réponse finalement à ton message alors puisqu'on parle souhaiter joyeux Noël à son ex on va quand même aborder le sujet des cadeaux parce que ça aussi ça m'est beaucoup demandé savoir est-ce que oui ou non je peux faire un cadeau à mon ex là c'est un petit peu finalement la même chose que pour le souhaiter ça va dépendre de tes rapports alors il y a un cas de figure quand même c'est celui où l'ex va insister parce que c'est étendu récemment sur le fait qu'il ou elle ne veut pas de cadeau voilà donc ça c'est souvent des relations très longues voilà il y a eu des années 10-15 ans de mariage quand c'est pas plus il y a une rupture là qui s'est faite il n'y a pas si longtemps finalement arrive Noël et l'ex n'arrête pas de dire par contre je te préviens je ne veux pas de cadeau Noël tu ne me fais rien tu ne me fais rien ça c'est peut-être l'un des seuls cas de figure où j'insiste moi je ne conseille pas d'en faire parce que c'est la preuve pour avoir ce type de discours que l'ex est encore un peu braqué et que du coup ça va être mal vécu c'est de comprendre que toi dans ta démarche tu veux faire un cadeau et que c'est bienveillant c'est super sympa de ta part parce que tu le fais gentiment et puis parce que la vérité c'est que tu es encore très attaché à ton ex et que pour toi Noël pas faire de cadeau c'est compliqué mais il faut aussi que tu sois capable de te mettre à la place de ton ex et de comprendre qu'aujourd'hui si ton ex te dit ça c'est que ce sera forcément mal interprété ce que tu vas faire c'est à dire que ton ex risque de le voir comme une perche ou une tentative à nouveau d'essayer de le ou la faire changer d'avis donc moi je trouve que l'intelligence c'est de rester à ta place tu peux tout à fait souhaiter Noël du coup avec un joli petit mot un petit texto mais pour autant marquer le coup de ne pas faire de cadeau ça t'a été demandé on ne peut pas te le reprocher donc ça c'est un cas de figure où c'est vrai que je pense qu'il faut savoir écouter aussi les gens et que si l'ex demande de ne pas avoir de cadeau ça ne sert à rien d'aller se tirer une balle dans le pied gratuitement maintenant il y a d'autres cas de figure où si les rapports sont plutôt sympas moi je vois des relations ça s'est un petit peu évolué depuis quelques mois tu partais de super loin aujourd'hui vous êtes un peu plus rabiboché pas que vous soyez remis ensemble ni que ton ex te dise qu'il va te redonner une chance mais tu es dans un cas de figure où ça va un peu mieux il y a un peu plus de complicité pourquoi pas pourquoi pas à la limite faire quelque chose à partir du moment où le cadeau n'est pas décalé par rapport à la relation actuelle normalement ça peut être bien pris alors il faut faire du très simple du coup que ce soit une boîte de chocolat que ce soit quelque chose que ton ex aime bien un journais ils me font rire ils me parlent de kinder pourquoi pas c'est hyper rigolo c'est mignon même mais tu ne vas pas aller offrir un parfum tu ne vas pas faire un cadeau qui coûte trop cher parce que ça met mal à l'aise parce que ça peut commencer à donner la sensation à ton ex que finalement tu reviens tout doucement ça peut être très délicat donc il faut faire attention moi je privilégie plutôt l'attention avec un petit mot qui va avec du genre ben écoute voilà c'est pas grand chose c'était juste une petite attention parce que Noël reste Noël donc c'est une petite attention et tu vois ça ça passe mieux finalement parce qu'il y a l'attention de Noël il y a la bienveillance de Noël mais ça ne va pas trop loin tu as su rester à ta place donc à la question est-ce que je peux faire un cadeau à mon ex moi souvent je vais répondre pourquoi pas mais plus une attention finalement qu'un cadeau si tu veux me comprendre ce que j'explique voilà et puis tu as le cas de figure avec les enfants en commun où là je trouve que c'est la plus belle des opportunités c'est les enfants à ce moment là ben les enfants quand ils sont trop petits ben tu te sers des enfants pour faire un cadeau ou tu vas aller au-delà du dessin il y a plein de choses aujourd'hui que tu peux acheter pour faire des boîtes décoratives avec les petits ou ton ex se rend bien compte qu'il a fallu quand même que tu ailles dans le magasin acheter ça c'est pas tes enfants qui sont allés pour le faire donc même si c'est tes enfants qui font le cadeau de Noël à leur maman ben tu vas te retrouver dans un cas de figure où la maman comprend bien que tu étais quand même derrière donc tu vois c'est joli c'est fin c'est délicat voilà et ça te laisse à ta place aussi et après ben sinon ça peut être pareil des enfants où tu vas participer du coup pour qu'ils fassent un cadeau un peu plus cossu parce qu'ils sont plus âgés et du coup ben voilà tu mets un petit billet finalement dans le cadeau que les enfants vont faire à leur mère ou pareil leur papa là je parle pour les femmes mais ça peut être exactement le même conseil pour un papa par contre là encore tu vas pas te présenter comme quoi c'est ton cadeau quoi tu vois c'est délicat selon vos rapports maintenant ben si t'as envie parce que c'est votre premier Noël séparé que ça fait 20 ans comme j'en ai en consultation que vous êtes ensemble et que c'est trop bizarre pour toi de pas lui faire de cadeau je peux l'entendre mais alors reste à ta place une petite attention fais une bricole fais un truc qui marque des points mais attention que ce soit pas mal vécu mal perçu dernier point là-dessus intéressant un ex qui reçoit un cadeau s'il n'était pas disposé à le recevoir ça le met mal à l'aise ça va lui créer finalement un sentiment de culpabilité tu peux l'amener à être dans quelque chose qui est anxiogène et tu te retrouves avec quelqu'un qui va être plus fermé gêné que quelqu'un qui va s'ouvrir et qui va s'apaiser donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à deux fois à ce que tu vas décider de faire parce que ça n'a pas forcément t'aider toi tu penses que d'une certaine façon tu achètes un peu l'amour de ton ex trop gentil il m'a fait un super cadeau mais au final tu as de grandes chances que ce ne soit pas perçu de cette façon là donc prends le temps d'y réfléchir quand même pour terminer quand même cette vidéo j'ai à coeur de te souhaiter un excellent Noël de très belles fêtes de fin d'année parce que pour le savoir c'est des périodes les plus compliquées les périodes de reconquête amoureuse pendant les fêtes de Noël qu'il y ait des enfants communs que vous n'ayez pas d'enfants que vous soyez séparés c'est de loin la fête la plus romantique pour moi ça va au-delà de la Saint-Valentin les fêtes de Noël avec tout ce qu'on nous bassine à la télé ne serait-ce que les séries qu'on voit qui sont toujours des séries amoureuses pendant les fêtes de Noël donc je compatis à 200% c'est pour ça que vraiment vraiment à travers cette vidéo et à la fin je veux vraiment t'encourager dans ta démarche tu as des gens aujourd'hui qui ne t'encouragent pas tu t'en fiches fais-le c'est important va chercher tes réponses tu as raison bats-toi il n'y a que quand on se bat qu'on arrive à savoir si ce qu'on fait c'est bien ou pas et tu auras tes réponses de toute façon donc ça tu n'y penses même pas là aujourd'hui tu te concentres sur ce que tu es en train de faire je te souhaite vraiment tout plein 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 de bonnes choses voilà profite aussi de tes proches des gens qui t'entourent de cette chaleur dont on a tellement besoin dans les moments où on se sent seul et donc je te dis à très bientôt pour la suite des contenus de mes vidéos je t'encourage encore à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait rappelle-toi que je t'ai laissé dans la description de cette vidéo en complément une petite check list de 14 interdits qui vont être très très pratiques vraiment à consulter si tu veux éviter justement de te tirer une balle dans le pied si des fois tu es perdu je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos et je t'ai laissé pour la suite de mes vidéos et je t'ai laissé pour la suite de mes vidéos et je t'ai laissé